Cette journée, on l'a démarré en 1948, et à l'époque, il n'y avait que 9 CNO qui avaient pris part à cette fête de la journée olympique, qui symbolisait le regroupement de tous les sports olympiques inscrits dans le mouvement olympique pour se retrouver, célébrer une grande journée à l'endroit des athlètes et dirigeants. Aujourd'hui, le mouvement olympique a pris beaucoup de dimension, parce que l'Afrique s'est ajoutée à ces 9 autres CNO qui avaient célébré ça dans le temps de 1948 déjà. Mais aujourd'hui, si tu vois l'Afrique, nous avons 54 CNO au niveau du continent africain. L'Asie a beaucoup moins que nous, 34. Il y a l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et l'Europe. Donc pour tous ces 5 continents, je crois que l'Afrique a la densité la plus forte dans le comptage des CNO. Donc aujourd'hui, quand on parle de la journée olympique, toutes les disciplines olympiques et même les non-olympiques, ils prennent part. C'est une fête de réjouissance où toutes les disciplines s'exhibent. Nous, aujourd'hui, nous sommes à la tête de ce mouvement olympique du Togo et notre ambition est très forte. Et Covid-19, là, c'est vrai, s'il y a eu une activité, on enfreint aux lois édictées par l'autorité de notre pays, les autorités de notre pays d'abord et l'autorité internationale. Nous sommes tenus de respecter les mots d'ordre et de respecter les mesures barrières aussi. Il y a tout ça. Je n'ai d'autre message qu'un message d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, on a quitté le confinement. Maintenant, on est en retrait. Mais aujourd'hui, il est tout à fait important que nous prenions conscience que ce Covid-19 a fait du mal et du tort à tout le monde. Si j'ai un message à lancer à nos athlètes, c'est de les remercier. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu qu'un athlète, connu ou non connu, soit tombé sous le coup de Covid. Je suis satisfait du comportement de tous les athlètes et dirigeants. Mais aujourd'hui, je suis heureux qu'il n'y a aucune nouvelle gravissime, mais à notre niveau.